Alors, rebonjour à tous, on va continuer avec le TD4, un camion grue tiré de, je ne sais plus quel concours, Central MP 2004, celui-là. C'est globalement un très grand classique, enfin, le mécanisme qu'on va voir aujourd'hui est peut-être pas aussi courant que le biel manivelle dans les sujets, mais pas loin. Alors, pourquoi ? Quel est le concept du système qu'on va étudier ? Là, on va s'intéresser au final à ce qui se passe au niveau du vérin, à ce niveau-là, en fonction de la charge qu'on va venir accrocher au niveau de notre camion. Et d'une façon ou d'une autre, ce système, c'est, en termes de schéma cinématique, si on le regarde à côté, c'est comment créer un mouvement de rotation pour la pièce 1 à partir d'un mouvement de translation, donc, grâce à un actionneur de type vérin. Et autant vous dire que ça, on le croise partout, que cela soit, par exemple, qu'est-ce qu'on peut... Voilà, au niveau des volets d'un avion, voilà, donc, si on a des commandes hydrauliques, ça sera exactement le même genre de système pour pouvoir sortir ou rentrer les volets d'un avion, ce genre de choses. Voilà, donc, c'est une structure qui est assez classique. Petite remarque, vous avez peut-être aussi noté que ça ressemblait quand même beaucoup aussi à ce qu'on avait fait sur l'échelle de pompiers. Voilà, c'est pour vous dire que c'est quand même des exercices plus que classiques. Donc, qu'est-ce qu'on nous raconte dessus ? L'objectif de ce TD est de vérifier le dimensionnement du vérin retenu par les ingénieurs. Ok, pas de soucis. La modélisation du système est présentée sur la figure 1. La liaison pivot entre S0 et S1 est une... Ok, la liaison pivot glissant entre S2 et S3, et la liaison sphérique entre S0 et S3. Entre S1 et S2... Ok, donc toutes les liaisons sont supposées parfaites. Super ! Pour l'instant, on n'a pas vu de cas où les liaisons n'étaient pas parfaites. On en reparlera un peu plus tard. Donc, l'action de la pesanteur sur les pièces de la grue sont négligées devant l'action de la pesanteur sur la charge à soulever. Ok, donc l'idée, c'est que la grue est globalement légère devant ce qu'on essaye de porter ici. Et du coup, on ne va s'intéresser qu'à cette action mécanique-là en termes de chargement. On aurait pu considérer aussi le poids de la grue, pourquoi pas ? Donc, l'action du fluide dans le vérin hydraulique sur la tige du vérin S2 est modélisée par un glisseur F1 sur S2 dirigé suivant X2. Ok. Alors, petite remarque en passant. Là, le sujet n'est pas complet d'un point de vue définition puisqu'on ne nous dit pas en quel point s'applique cette force. Alors, on en reparlera un peu plus tard quand on modélisera un peu plus finement ce qui se passe dans un vérin. Donc, je vous renvoie vers, je crois, le TD7 de mémoire. Mais l'idée, c'est que notre effort, il va s'appliquer sur l'axe de notre vérin. Voilà. Donc, l'axe de notre glisseur, ça va être l'axe BD au niveau de notre fluide. Donc, je vous le dis. Alors, ok, on nous donne des longueurs, des angles, plein de trucs. Super. Question 1. Alors, comme d'habitude, je vous invite toujours à essayer de commencer par lire l'intégralité des questions. Essayez de comprendre où est-ce qu'on veut vous amener. Donc, question 1. Réaliser un graphe de liaison et le compléter en mentionnant les actions mécaniques extérieures qui s'exercent sur ce système ainsi que l'action du fluide. Ok. Donc là, ce qu'on nous demande de faire, un graphe de liaison plus les actions mécaniques, c'est en fait, question 1, faire le graphe de structure. Cohérent, c'est la première question d'à peu près n'importe quel exercice de statique. Et si on ne vous la pose pas, il faut quand même commencer par là. Alors, question 2. Montrez que les torseurs des actions mécaniques dans les liaisons sphériques entre S1 et S2 sont des glisseurs de direction X2. Ok, on va en reparler, mais pourquoi pas. Tiens, 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 on parle de deux actions mécaniques et on parle de glisseurs. Bon, moi là, à froid, je sens les théorèmes de systèmes soumis à des glisseurs qui semblent poindre leur nez. Alors, question 3. Déterminer l'action mécanique exercée dans la liaison B. En B, ok. En fonction de F et de la géométrie des solides. Ok. Question 4. Montrez que l'on peut obtenir le résultat obtenu graphiquement. Ok. Question 5. Conclure. D'accord. Bon. Donc, graph de structure et après, ce n'est pas vraiment guidé comme exercice statique. Donc, il faudra... Bon, c'est un petit peu guidé avec la question 2. J'ai l'impression qu'on nous invite un peu à appliquer, à utiliser un théorème de système soumis à deux ou trois glisseurs. Je ne sais pas trop. Et après, ce n'est pas vraiment guidé. Donc, on va devoir appliquer la méthode intuitive. Donc, pas de problème. On va commencer par faire un graphe de liaison. Donc, combien est-ce qu'on a de classes d'équivalence ? On va essayer de les repérer. On a... On a S0, le bâti. S3 et S2, les deux parties du vérin. Et S1. Donc, on a quatre classes d'équivalence. Ok. Alors, c'est parti. On va commencer par le bâti. Par habitude. On va commencer par S0. Donc, mon solide S0, je précise bien. que c'est le bâti, je vous rappelle, pour penser à ne pas l'isoler. Alors, S0 est en contact avec quelle pièce ? Il est en liaison avec quelle pièce ? Avec S1, par exemple. Donc, je peux marquer S1 ici. Ok. Et qu'est-ce que j'ai entre S0 et S1 ? J'ai une pivot d'axe à Z. Ok. Ensuite, est-ce que S1 est en contact et est en liaison avec une autre pièce ? Ben oui, avec la pièce S2. Et donc, qu'est-ce que j'ai entre S1 et S2 ? J'ai une sphérique qui est définie par son centre. Et son centre, en l'occurrence, c'est b. Ok. Maintenant, entre S2 et S3. Qu'est-ce qu'on a ? On a une pivot glissant qui est définie par son axe. Donc, son axe, juste, ça correspond à cette droite-là, l'axe de la pivot glissant. Donc, c'est porté par X2. Et donc, au choix, je peux dire DX2 ou BX2, les deux marches, va pour BX2. Alors, petite remarque. Pourquoi est-ce que j'ai plutôt mis BX2 que DX2 ? Parce que j'ai déjà... Je vois au-dessus que j'ai déjà le point B. Bon, donc, il y a des chances que si j'ai des théorèmes à écrire, etc., le point B, potentiellement, puisse être intéressant. Je ne sais pas trop. En tout cas, voilà. Du coup, a priori, j'ai tendance à le mettre plutôt en B aussi. Mais, encore une fois, si vous avez mis DX2, ce n'est pas faux du tout. Et c'est peut-être plus malin. Pour l'instant, je n'en sais rien. Encore une fois, j'ai le choix. Tant que je n'ai pas utilisé un torseur pour la première fois, l'équation en moment, j'ai le choix. Et ensuite, entre S0 et S3, qu'est-ce qu'on a ? On a une sphérique en D. Du coup, au final, ma pivot glissant, j'ai le point B et j'ai le point D. Pourquoi utiliser l'un plutôt que l'autre ? A priori, je n'ai pas trop d'autres raisons. Ok, ok, ok. Donc là, on a fait la partie grève de liaison. Maintenant, il faut ajouter là-dessus toutes les informations de chargement. Donc, tout était marqué dans le sujet. En termes de chargement, on a donc l'action mécanique de la pesanteur sur la charge qui est soulevée par la grue. Qui est globalement représentée comme une action mécanique qui vient s'exercer sur la pièce 1. Donc, j'ai une action mécanique et une force qui vient de l'extérieur. Puisque ça vient de la pièce que je porte sur la pièce 1 et que je vais appeler F. Ok. Et ensuite, j'ai l'action mécanique dans mon vérin. Donc, mon vérin correspond aux pièces 2 et 3. Donc, encore une fois, cette action mécanique, elle va s'exercer entre les pièces 2 et 3. Mon fluide, dans l'idée, dans ma chambre, dans mon vérin, il va appuyer d'un côté sur la pièce 3 et de l'autre côté sur la pièce 2. Donc, j'ai une action mécanique entre 2 et 3. Et on me dit que c'est un glisseur. Donc, du coup, c'est une simple flèche. Ce n'est pas une double flèche. Et comment on l'appelle, cette action mécanique ? Je vais l'appeler FH pour la suite. Ok. Donc, c'est bon. On a fait la question 1. Alors, je ne suis pas demandé dans la question. Peut-être qu'on en aura besoin après. Par habitude, et puis ça fait longtemps. Moi, je vois des angles θ1, θ2. Et je vois des bases x, y, z, x1, y1, z1, x2, y2, z2. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Des figures de changement de base. Ça fait longtemps. Alors, du coup, un petit rappel méthodologique. Encore une fois, il y a quand même vraiment de bonnes chances que ça serve dans la partie calculatoire. Donc, a priori, ce n'est pas du temps perdu. Sauf si vous n'arrivez pas à la partie calculatoire. Mais là, vu qu'on fait le TD, il n'y a pas vraiment de questions. Donc, je vous rappelle, un vecteur vers la droite, un vecteur vers le haut, un vecteur qui sort du plan. Puis, je fais tourner ma base d'un angle petit et positif. J'ai deux angles. Donc, je fais deux figures de changement de base. J'ai un angle θ1 et un angle θ2. Dans les deux cas, je tourne autour de z. OK ? Donc, j'ai z qui est égal à z1 et z qui est égal à z2. Alors, pour l'angle θ1, je vais de la base x, y, z vers la base x1, y1, z1. Si je regarde le sens de la flèche. Donc, le vecteur qui ne bouge pas en l'index, tz. Main droite. On trouve x à droite, y en haut. Donc, j'ai x qui va devenir x1, y qui va devenir y. Et donc, θ2. Alors, attention au paramétrage. θ2, il va de la base x, y, z à x2, y, z2. On aurait pu définir aussi, mais ce n'était pas le cas ici, un angle plutôt comme ceci. Encore une fois, il n'y a pas de mauvais paramétrage. Il ne faut juste pas se bourrer par rapport au sujet. Donc, là, on va de x, y, z à x2, y2, z2. Ok. Allez, pour le plaisir, quand même, on va peut-être même se faire la troisième figure de changement de base un peu cachée. Je pense que vous la voyez, c'est celle qui permet de passer de la base 1 à la base 2. Puisqu'encore une fois, on a vu comment passer de la base x, y, z à la base 1, de la base x, y, z à la base 2, on va faire la figure qui nous permet de passer de la base 2 à la base 1. Potentiellement, elle nous sera peut-être utile. Donc, là, j'ai z1 qui est égal à z2. Ok. Et si, donc là, je m'intéresse maintenant à cet angle-là, l'angle qui me permet de passer de la base 1 à la base 2. Alors là, coup de bol, mes angles sont dessinés positifs, donc je peux le faire assez facilement en résonant sur la figure. Sinon, vous écrivez une fermeture géométrique angulaire. On a fait ça dans plein d'exos. Et vous trouvez, du coup, au final, que l'angle entre x1 et x2, il vaut θ2 moins θ1. Donc, j'ai x1 qui devient x2 et j'ai y1 qui devient y2. Ok. Donc là, c'est bon. En termes de paramétrage, on a fait une bonne partie du boulot. J'ai peut-être juste dû faire ça un poil plus bas. Alors, ce que je vous propose, après, un peu dans la lignée... Attends, je me concentre pour ne pas recommencer huit fois. Hop là. C'est extraordinaire. Ok. Ce que je vous propose, à la limite, c'est de faire un peu ce qu'on avait fait tout à l'heure, c'est-à-dire décrire les torseurs d'action mécanique. Encore une fois, pour l'instant, on n'a pas encore énormément de recul en statique. Donc, on va écrire tous les torseurs d'action mécanique. Et juste, vu que c'est une question qui ne nous est pas posée, quand j'ai le choix sur le point, quand j'ai le choix sur des choses comme ça, je laisse un peu de côté. Alors, c'est parti. Je vous propose de commencer par le chargement. Donc, on a l'action mécanique de la charge... Comment ils l'ont appelée ? Ils ne l'ont pas appelée. On va dire, elle a de la pesanteur sur S1, de la terre sur S1, de la charge, plutôt. J'ai oublié le R. Sur mon solide S1. Donc, l'action mécanique que je porte avec ma grue, on m'a dit que c'était un glisseur qui s'appliquait au niveau du point C. Donc, déjà, je sais qu'a priori, si je suis malin, je vais l'écrire au niveau du point C, et donc, je vais avoir un moment nul. Ça, c'est dans n'importe quelle base. C'est dans n'importe quelle base. Oui, c'est dans n'importe quelle base, pour le moment. Pas de souci. Et pour la résultante, je vous rappelle, la résultante, quand on a une action mécanique de type, entre guillemets, force, la résultante, c'est le vecteur force. Donc là, ça va être du 0, 0, et F, on me dit que ça vaut moins Mg apporté par Y. Excusez-moi. 0, 0, moins Mg apporté par Y, 0. Du coup, là, je n'ai plus trop le choix de la base. Je dois résonner dans la base XYZ, que je vais appeler petit b. Donc, juste, pour rappel, petit b, c'est égal à XYZ, et B1, ça sera X1, Y1, Z1, et B2, ça sera X2, Y2, Z2. OK. Donc ça, c'est un premier point. Donc celui-là, je n'ai pas vraiment le choix ni du point ni de la base pour écrire simplement le torseur. Ensuite, on a le torseur d'action mécanique associé, donc, à l'action du fluide. Donc, je vous propose de l'écrire, par exemple, sur le solide S2, mais on aurait pu l'écrire sur le solide S3 aussi. L'action du fluide sur S2. Donc là, on nous dit que c'est un glisseur. OK. Donc déjà, je sais qu'il existe un point où le moment va être nul. Et on nous a dit que... Enfin, je vous ai dit... Vous s'étiez marqué, je ne sais plus. Non. Voilà. On dit que le glisseur, donc sa résultante, écrit sur S2, donc c'est bien, elle est dirigée suivant X2. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'a priori, je vais avoir du FH porté par X2, 0, 0. Et du coup, là, je n'ai pas le choix de la base. Je dois nécessairement raisonner dans la base B2. Par contre, pour l'instant, j'ai le choix du point puisque je peux l'écrire a priori soit au niveau du point B, D, pardon, soit au niveau du point B puisqu'encore une fois, l'axe central de mon glisseur, c'est la droite BD. Donc ce que je vous propose pour l'instant, je l'écris au crayon gris B, D. J'ai le choix a priori entre les deux. OK. Donc ça, c'était pour le chargement. Maintenant, on va parler des actions mécaniques de liaison. entre S0 et S1. Je vais marquer l'action mécanique de S0 sur S1 puisque je sais de toute façon que je n'isolerai jamais S0 vu que c'est le bâti. Donc là, c'est un pivot d'axe AZ. OK. Donc si c'est un pivot d'axe AZ, a priori, il existe, si vous connaissez bien votre torseur, vous savez que vous pouvez l'écrire sous la forme X0, 1, Y0, 1, Z0, 1, L0, 1, M0, 1, 0. Si vous choisissez bien, le point est la base. Alors, on va commencer par le point. L'axe AZ, il est comment l'axe AZ ? L'axe AZ, il sort de la feuille. Donc là, le seul point dans ma modélisation qui appartient à l'axe AZ, je n'ai pas le choix, c'est le point A. Maintenant, en termes de base, a priori, je m'en fiche. En termes de base, je peux raisonner dans la base B0, B1 ou B2. Encore une fois, attention, ça changera l'expression de mes composantes de torseurs, mais ce sera la même forme. Donc je ferai en fonction de ce qui sera le plus pratique à un instant T. Donc je peux raisonner B tout court, B1 ou B2 en fonction du besoin. Mais attention, ce ne sera pas le même torseur, ce sera juste la même forme de torseur. Donc dès que je réutilise une fois ma pivot avec une composante non nulle, je n'aurai plus le choix. Il faudra forcément que je garde après la même base et après, il faut que je fasse gaffe à mes projections. Donc ça, c'était pour la pivot. Ensuite, je propose, on passe à la pivot glissant. Donc la pivot glissant, c'est l'action mécanique entre 2 et 3. Je peux par exemple écrire l'action mécanique de 3 sur 2. Alors, cette pivot glissant, elle est définie par son axe BX2. Donc ça, c'est intéressant. Alors déjà, on va commencer par écrire le torseur sous forme, on va dire, comme vous l'avez appris dans le cours. Donc pivot glissant d'axe BX2, donc a priori, ça veut dire que si je choisis bien ma base et un point de l'axe, a priori, je vais avoir une résultante nulle suivant X2, vu que j'ai un mouvement de translation possible et un moment nul puisque j'ai un mouvement de rotation possible autour de X2. Et du coup, il va me rester après du Y32, Z32, du M32, N32. Et donc ça, c'est si je raisonne en un point de l'axe, donc j'ai le choix entre B et D, a priori, pour l'instant. Encore une fois, dès que j'aurai utilisé une fois une composante de moment en B ou en D, j'aurai plus le choix, enfin pardon, je reformule. Dès que j'aurai utilisé une fois une équation en moment qui me fera apparaître du M32 ou du N32, il faudra que je choisisse si le M32 représente la composante du moment en B ou du moment en D. Mais ce que je dis, c'est que la forme, cette forme-là, elle sera la même en B et en D. Et par contre, pour la base, là, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix puisque mon axe de la pivot glissant, il est défini par X2. Donc je suis forcément à la base 2 pour écrire cette forme de torseur. Il me reste les torseurs des sphériques. Donc j'ai l'action mécanique de S0 sur S3. Encore une fois, là, tout ça, ça prend du temps pour deux raisons. La première, c'est parce que je parle beaucoup en le faisant. Et la deuxième, c'est parce que pour l'instant, après, vous pourrez le faire quasiment dans votre tête. Mais au final, vous écrirez à peu près autant d'informations quand vous ferez votre inventaire des actions mécaniques. Moi, c'est juste que là, je le fais avant d'écrire les inventaires des actions mécaniques. Je pense que ça aide un peu au raisonnement. Donc, ensuite, entre S0 et S3, c'est une sphérique de centre D. Ah, ça, c'est bien, ça veut dire que si j'exprime au niveau du point D, déjà, je sais que le moment est nul. Et après, je vais avoir du X03, Y03, Z03. Et donc, là encore, pour l'instant, et là encore, pour l'instant, j'ai le choix de la base. Bon, je passe une main d'écrivain. J'ai perdu plus de temps qu'autre chose. OK, et donc, pour l'instant, j'ai le choix de la base. Par contre, encore une fois, dès que j'aurai choisi une base, alors juste, pourquoi j'ai le choix de la base ? Parce que mon vecteur nul dans n'importe quelle base, c'est le vecteur nul, et qu'un vecteur avec toutes ses composantes, X, Y, Z, dans n'importe quelle base, il aura toutes ses composantes, a priori. Par contre, dès que, là encore, je commencerai à me poser la question, que vaut X03, que vaut Y03, que vaut Z03, il faudra que je choisisse une base, et après que je m'y tienne. Mais pour l'instant, j'ai le choix de la base. OK, et je vous laisse vous convaincre, vu que là, entre S1 et S2, on a une sphérique en B, donc ça va pas mal ressembler. Copier, coller. Donc si je résonne, par exemple, en action mécanique, on va dire de 1 sur 2, pourquoi pas ? Alors, l'action mécanique de 1 sur 2, on a dit. Donc je vais avoir du X03, Y0, donc du S, pardon, X12, Y12, Z12, et donc ça, c'est au point, c'est maintenant B, vu que c'est une sphérique de centre B, dans la base, n'importe laquelle, pour l'instant. OK, bon là, j'ai pris vraiment beaucoup de temps, ça m'a pris quasiment une page, mais j'ai absolument marqué toutes les informations, quasiment, que je peux tirer d'un point de vue statique sur ce système. Donc maintenant, la démarche de résolution devrait aller relativement vite. J'ai fait un gros boulot préparatoire. Alors, question 2, montrez que les torseurs d'action mécanique des liaisons entre S1 et S2 sont des glisseurs de direction X2. Ah, c'est intéressant ça. Donc, question 2, on veut montrer que ces deux torseurs-là sont des torseurs dont l'axe central est suivant X2. Bon, alors, première petite remarque en passant, ça m'encourage à utiliser quelle base ? La base B1 ou la base B2 ? Plutôt la base B2. Donc déjà, a priori, je peux me douter qu'il y a de bonnes chances qu'au final, je résonne dans la base B2. Alors, je laisse pour l'instant encore en gris parce que je ne l'ai pas encore fait, je ne l'ai pas encore figé vraiment ce choix, mais vu qu'on me dit que ces torseurs ont des axes centraux de direction X2, a priori, il n'y a pas trop de doute. Alors déjà, première remarque, et un truc qui est évident, c'est que c'est bien deux glisseurs, puisqu'au point B et au point D, j'ai des moments qui sont nuls pour chacun de ces glisseurs. Ici, j'ai bien un moment nul et ici, j'ai bien un moment nul. Attention, ce n'est pas le même point. Ok. Et donc, on me dit de montrer que c'est... Enfin, là, on s'intéresse à la direction du glisseur. Ok. Alors là, ça doit faire tilt dans votre tête. Quand on s'intéresse à la direction d'un glisseur, on a vu deux théorèmes qui peuvent nous permettre de le définir. Le premier, c'est le cas d'un système soumis à deux glisseurs. puisqu'on sait que la droite de support du glisseur passe par les deux points d'application des forces. Et le deuxième, c'est le théorème du système soumis à trois glisseurs, puisqu'on sait que les trois droits de support doivent être concourantes ou parallèles. Ok. Donc là, on peut se poser la question tiens, tiens, tiens. Est-ce qu'on a des systèmes soumis à un glisseur, deux glisseurs, trois glisseurs, etc. Alors. Bon. Déjà, il y a des glisseurs évidents. C'est ça au niveau des sphériques. Ici, et là. Donc là, quand je suis en un blanc violet, pour moi, ça veut dire que c'est des glisseurs. Ensuite, donc on a FH. Oups, pardon. On a FH aussi, qui est un glisseur. Peut-être que vous voyez moins, du coup, le rouge. Et on a F qui est un glisseur. Ok. Est-ce qu'on a d'autres glisseurs ? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Alors, avec le niveau de modélisation qu'on a utilisé, non. Là, j'ai surligné, en violet, tous mes glisseurs. Mais maintenant, on aurait pu être peut-être un peu plus malin que ça. En tout cas, le sujet ne nous a pas vraiment encouragé, donc je vais faire comme si je n'avais pas vu. Petite remarque, je vous laisse vous convaincre que ce système, on peut le traiter en modélisation pleine. Alors attention, je vous rappelle, pour vérifier qu'on peut faire de la modélisation plane, il faut déjà voir que les mouvements se font dans le plan. Enfin, en tout cas, les mobilités utiles se font dans le plan. Première étape. Et après, il faut s'assurer que le chargement est plan. C'est-à-dire qu'on n'a que des glisseurs dont les axes centraux sont inclus dans le plan. Dit différemment, on n'a que des forces entre guillemets dont les droits de support sont dans le plan. Et des chargements de type couple suivant la normale au plan. Donc, je vous laisse vous convaincre qu'on aurait pu faire de la modélisation plane. Si on avait fait de la modélisation plane, on aurait dû rayer plusieurs composantes dans nos torseurs. Pour l'instant, je vais dire que je vais traiter le problème comme si je n'avais pas vu ça. Ça ne changera pas grand-chose. Et du coup, juste si on avait fait de la modélisation plane, on aurait pu aussi surligner au passage cette pivot. Mais du coup, là, je ne surligne pas. Alors, est-ce qu'on a des systèmes soumis à deux ou trois glisseurs ? Alors, je vous rappelle, la première partie, c'est de repérer les systèmes soumis déjà à deux ou trois actions mécaniques. Alors, S0 est bien soumis à deux actions mécaniques, mais pas de bol. S0, je n'ai pas le droit de l'isoler parce qu'en fait, il y a une autre action mécanique à ce niveau-là que je ne connais pas du tout. Donc, S0, j'oublie. S1, si j'entoure... Je vais juste résonner en vert. Si j'entoure S1, je suis bien soumis à trois actions mécaniques. Mais au niveau de ma pivot, vu que je fais pour l'instant de la modélisation 3D, ce n'est pas un glisseur. A priori, S1, ce n'est pas un bon candidat. Alors, S2, S2, c'est sympa, j'ai deux glisseurs. J'ai la sphérique en B et j'ai mon effort dans le fluide FH. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Mais A, pas de bol. J'ai l'action mécanique au niveau de ma pivot glissant. Et cette action mécanique, ce n'est pas un glisseur. Bon, donc du coup, S2, ce n'est pas un bon candidat. Et avec un raisonnement complètement analogue, S3, ce n'est pas un bon candidat non plus. Puisque j'ai bien mes deux glisseurs, donc au niveau de ma sphérique en D et au niveau de mon effort exercé par le fluide. Mais j'ai aussi l'action mécanique associée à la pivot glissant qui n'est pas un glisseur. Donc là, déjà, ce qu'on voit, c'est que potentiellement, en isolant qu'un seul solide, on ne va pas s'en sortir. Alors du coup, on peut essayer de réfléchir à des isolements un peu plus compliqués. Alors, je les balaye un peu tous. Peut-être que vous l'avez déjà trouvé, auquel cas c'est bien. Mais juste, je raisonne de façon un petit peu bourrine pour voir s'il y a quelque chose qui me saute aux yeux. Alors si j'isole un plus deux plus trois, j'ai une ma sphérique en D ici qui est bien un glisseur. C'est gagné. Ah, ben là, je n'ai pas de glisseur. Bon, ça ne marche pas. Ok, je m'arrête là. Je peux dire, ben du coup, je peux isoler un plus trois. Pourquoi pas ? Bon ben là, si je compte mes actions mécaniques, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, je n'ai clairement pas un système soumis à deux ou trois glisseurs. j'ai beaucoup trop d'actions mécaniques. Ok. Je peux supposer un plus deux. Là, pareil, si je regarde, j'ai quatre actions mécaniques. Je coupe quatre traits, donc ça ne marche pas non plus. Et le dernier isolement que je n'ai pas testé, c'était le bon, c'est isoler deux plus trois. Ah, ben ça, c'est intéressant. Si j'isole deux plus trois, je vois que j'intersecte seulement deux traits. Déjà, ça commence bien. Et en plus, c'est deux traits de liaison que j'ai surligné en violet. Donc, c'est deux glisseurs. Ah, donc là, j'ai un système qui est soumis à deux glisseurs. Jackpot. Bon, là, je l'ai fait de façon un petit peu, je ne vais pas dire, un peu méthodique, un peu bourrine. Ce que vous pouvez retenir au passage, c'est que quand on a un vérin, donc 99% des cas, si vous isolez tout le vérin, donc c'est-à-dire les deux parties du vérin, le corps et la tige, ce sera un système soumis à deux glisseurs. Ou si ce n'est pas le cas, en modélisation plane, ce sera un système soumis à deux glisseurs. Ça marche quasiment à tous les coups. Donc déjà, c'est quelque chose que vous pouvez retenir. Quand vous voyez un vérin, vous pouvez être quasiment sûr qu'à un moment, il faudra isoler l'ensemble du vérin. Vous pouvez vous le noter sur votre petite fiche « Trucs et astuces de méthodologie intuitive ». Ok. Là, qu'est-ce qu'on va dire ? Du coup, on isole donc S2 plus S3. Inventaire des actions, donc on fait notre inventaire des actions mécaniques extérieures. Encore une fois, votre correcteur, a priori, il ne voit pas votre brouillon. Mais parfois, c'est mieux comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On va avoir l'action mécanique de S0 sur S3. C'est ça. Et l'action mécanique de S1 sur S2. Ok. Donc, on a un système soumis à deux glisseurs. soumis à deux glisseurs. Donc, d'après le théorème, du système soumis à deux glisseurs, c'est un peu une litote. On dit que c'est une litote ? Je ne sais plus. C'est redondant. Dirons-nous. Je crois que c'est une litote. Mais je ne suis pas sûr. D'après système soumis à deux glisseurs, on en déduit quoi ? Qu'est-ce qu'on en déduit d'ailleurs ? Est-ce que vous vous souvenez de ce théorème ? Je vous laisse réfléchir 15 secondes parce qu'en général, vous savez qu'il faut isoler le système soumis à deux glisseurs, mais vous concluez mal sur l'utilisation du système soumis à deux glisseurs. On peut en déduire qu'on va avoir deux glisseurs qui vont avoir la même droite support. Cette droite support doit passer nécessairement par les points d'application de mes forces. Déjà, je sais que ma droite support, c'est la droite c'est la droite des B. D'une part, et d'autre part, on sait que ces efforts, que mes résultantes, elles vont être opposées. Je ne sais pas dans quel sens elles sont, mais je sais qu'elles sont opposées. Par exemple, je peux représenter un... Pareil, je vais peut-être juste faire en plus gras directement sur la courbe. Par exemple, je vais avoir ici la résultante de 0 sur 3. Peut-être que le texte, je vais écrire en moins gras quand même. Et de l'autre côté, je vais avoir une flèche qui doit faire la même longueur. Donc ça, on va dire que c'est la résultante. Donc j'ai isolé 2 plus 3. Donc c'est la résultante de 1 sur 2. Et ça, ça représente la résultante de 0 sur 3. OK. Donc d'après le théorème, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? On peut en déduire par exemple que le torseur d'action mécanique de S0 sur S3 va être de la forme ma résultante de 0 sur 3 que je vais appeler du coup... Je sais qu'elle va être portée que par X2. Donc du coup, je vais avoir quelque chose de la forme X03 0, 0 et un moment qui est nul. Et le moment va être nul au passage en tout point de la droite support, en tout point de mon axe centrale. Donc je peux raisonner au niveau du point B et au niveau du point D comme je veux. Par exemple, je vais le marquer en B. Je vais tout ramener au point B. Et ça, ça marche que si je suis dans la base 2 puisque ma résultante est bien proporcée par X2. Et le fait que le torseur d'action mécanique de S1 sur S2 va être égal lui a donc X12 0, 0 0, 0, 0 au point B aussi du coup dans la base B2. Avec, au passage, quitte à utiliser le théorème autant y aller jusqu'au bout, ce n'est pas la question mais tant que ça nous sera sans doute utile par la suite, avec le fait que X03 c'est égal à moins X12. Encore une fois, tout ça, on aurait pu le démontrer en isolant 2 plus 3 en écrivant toutes les équations du principe fondamental de la statique au choix au niveau du point B ou du point D. Donc, il fallait faire du varignon et en secouant les équations on aurait retrouvé exactement ce résultat. Donc, encore une fois, de l'importance de bien connaître son cours. Bon, question 2, c'est réglé. Donc là, dans le sujet, on vous a quand même un peu mis le doigt dessus, repérer le système soumis à deux glisseurs. j'aurais pu être un peu plus méchant et directement passer à la question 3, à savoir déterminer l'action mécanique dans la liaison en B en fonction de F et de la géométrie et de la géométrie des solides constituant le mécanisme. Voilà, j'aurais pu. Bon, je ne suis pas si méchant. Donc, question 3, on s'intéresse au final à l'action mécanique dans la liaison sphérique en B. Donc, on s'intéresse à l'action mécanique entre le solide 1 et le solide 2 si je reprends mon schéma cinématique et on le voit en fonction de F. Ok, alors on va reprendre notre graphe de liaison et on va réfléchir. Donc, je change de couleur puisque ce n'est plus la même question, ça va peut-être sans doute plus être le même isolement. Nous, ce qui nous intéresse, alors juste, tant qu'à y être, je n'ai pas complètement fini. Là, maintenant, je dessine des carrés puisque j'ai une information qui est incomplète. J'ai une information de direction mais je n'ai pas une information de valeur. Je ne sais pas ce que vaut x12 et x03 là. Mais je sais que c'est opposé, je connais la direction des torseurs, etc., enfin des résultantes, je sais plein de choses. Mais je n'ai pas encore l'expression de la norme. Et là, ce qu'on me dit, au final, c'est de trouver l'expression de la norme puisqu'on me demande de déterminer, si je reprends la question 3, on me demande de déterminer l'action mécanique au niveau de la sphérique en B. Donc, en fait, on me demande de trouver la norme au niveau de cette liaison-là. OK. En fonction de f. OK. Alors, là, c'est super intéressant ce qu'on vient de me dire. Là, dans cette phrase, on m'a donné quasiment la réponse au problème. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois isoler ? Je veux trouver une expression en fonction de f. Donc, déjà, je sais que nécessairement, je devrais couper au niveau du solide 1. Et je cherche une information sur ma sphérique en B. Donc ça, ça veut dire qu'à priori, je vais devoir couper entre le solide 1 et le solide 2. Donc, je sais que ma frontière d'isolement, elle doit nécessairement comprendre le solide 1. OK. Et passer entre le solide 1 et le solide 2. Alors maintenant, j'ai plus que deux isolements possibles. Soit j'isole uniquement le solide 1. c'est un isolement possible. Ça marche. Soit j'isole le solide 1 plus 3. OK. Alors, on va réfléchir 15 secondes ensemble. Déjà, si j'isole le solide 1 plus 3, combien j'intersecte de traits ? Un petit paquet quand même. J'intersecte un trait, deux traits, trois traits, quatre traits. OK. je fais apparaître mes pivots en A, je fais apparaître ma sphérique en B. Ouh là, excusez-moi, non, qu'est-ce que je dis ? Plus le cas de traits, excusez-moi, j'en ai oublié d'autres. Je fais apparaître aussi l'action de mon fluide à ce niveau-là, l'action de ma pivot glissant à ce niveau-là. Bon, je pense que vous sentez peut-être que cet isolement, il est un petit peu ambitieux dans le sens où je vais avoir plein d'inconnus de liaisons qui vont apparaître, notamment probablement associé à ma pivot et probablement associé à ma pivot glissant ici, j'ai ma pivot là. Bon, il m'a l'air d'être un peu tordu. Donc, peut-être que je peux juste m'en sortir avec mon petit isolement du solide 1, ça serait quand même bien pratique. Et juste sur le graphe de liaison, on va essayer de réfléchir ensemble. Là-dedans, je cherche quoi ? Je cherche une relation entre ce qui se passe au niveau de mon effort f, OK, super, et j'aimerais bien avoir une relation avec ma sphérique. OK. Par contre, j'aimerais bien ne pas faire apparaître d'inconnus de liaisons associés à ma pivot d'axe AZ à ce niveau-là. Si j'arrivais à ne pas faire apparaître cet inconnu de liaisons, ce serait jackpot. J'aurais directement une relation entre f et ce qui se passe dans ma sphérique en B. Donc, on va réfléchir à ça, on va voir si c'est possible. Donc, c'est la question 3. Donc là, déjà, ce qui semble arriver, pour mes trucs, a priori, sans doute, on isole 1. C'est ce qui nous semble du coup, le plus cohérent. OK, on isole 1. Donc, on va regarder les torseurs d'action mécanique qui s'exercent sur 1. Donc, qu'est-ce qu'on a en stock ? Je défends inventaire des actions mécaniques au final. On isole 1. On marque l'inventaire des actions mécaniques extérieures. Je l'ai fait en gros de trois façons différentes. Graphiquement, en entourant. Là, j'ai mis des petits points pour me souvenir à quel torseur ça correspondait. Petite remarque, vous pouvez même marquer à la limite avec un petit signe moins à votre brouillon pour vous rappeler qu'il y a un signe moins. Entre mes ronds et mes moins, peut-être que vous ne faites pas la différence. Pour vous rappeler qu'il y a peut-être une embrouille de signe, il faudra faire attention. Et de toute façon, dans votre copie, il faudra quand même toujours préciser votre inventaire des actions mécaniques. Donc là, au moins sous forme tensérielle, dire qu'on a l'action mécanique de 0 sur 1, qu'on a l'action mécanique de 2 sur 1, de 2 sur 1, et qu'on a l'action mécanique, comment je l'ai appelée la dernière, de la charge sur 1. Ok. Donc là, c'est bon, j'ai fait mon inventaire des actions mécaniques. Petite remarque, ce n'est pas un système soumis à 3 glisseurs, bien qu'il y ait 3 actions mécaniques, puisque vu que je suis de la modélisation 3D, pour l'instant, ma pivot, j'en sais rien. Ok. Donc, vu que je ne veux pas faire apparaître d'inconnues, vu que j'aimerais bien ne pas faire apparaître d'inconnues de liaisons associées à ma pivot, à ce niveau-là, ça veut dire que je n'ai pas vraiment de choix, il faut que j'utilise en fait un degré de liberté de ma pivot. Il faut que j'utilise un 0 dans le torseur d'action mécanique de ma pivot. Est-ce que j'ai des 0 dans le torseur d'action mécanique associé à ma pivot ? Oui, j'en ai un. Bon, en fait, là, je n'ai plus vraiment le choix. Là, je n'ai plus vraiment le choix. Si je veux pouvoir ne pas faire apparaître d'inconnues statiques associées à ma pivot, il faut forcément que je calcule le théorème du moment statique au niveau du point A dans la base, pardon, au niveau du point A projeté suivant Z, Z1 ou Z2. Petite remarque, vu que je projette suivant Z, Z1 ou Z2, en fait, j'ai le choix de la base, je m'en fiche un peu. J'ai le choix, mais à un moment, je devrais quand même figer une base avant de rendre ma copie. Donc, c'est parti. A priori, ce qui semble être malin, c'est de faire un théorème du moment statique en A suivant Z2, tout seul. OK. Alors, la question qu'on ne s'est pas posée encore, c'est est-ce que mes efforts vont bien me générer des moments A ? Alors là encore, moi, je vous encourage quand vous avez des informations de direction, etc., à le dessiner sur votre sur votre schéma cinématique. je vous rappelle qu'une force va nous générer un moment en tout point qui n'est pas sur la droite de support de cette force. Donc là, j'ai la droite de support de mon effort associé à mon chargement. Clairement, mon point A n'est pas sur la droite de support. Donc ça veut dire que quand je vais calculer par varignon le moment A associé à cette action mécanique, j'aurai un moment. Et, petite remarque, quand vous allez faire du varignon, j'aurai du X1 en gros vectoriel Y. Le vecteur qui est à la fois perpendiculaire à X1 et à du Y, ça va être Z. Donc déjà, je sais en plus qu'en mon moment, il sera porté par Z. Donc c'est bien. Ça veut dire que je sais que dans mon théorème du moment statique appliqué au solide 1 projeté sur Z, je vais avoir F qui va apparaître. Je ne sais pas exactement avec quel facteur devant, mais je sais qu'il va apparaître. Et de même, je sais que mon action mécanique de 1 sur 2, qui est représenté par cette énorme flèche rouge, le point A il n'appartient pas à la droite support. Et donc, là de même, quand je vais faire du X2 vectoriel X1, ou quelque chose qui va ressembler à ça dans mon varignon, puisque j'aurai du AB vectoriel ma résultante, je vais avoir un résultat suivant une direction qui est à la fois perpendiculaire à X1 et perpendiculaire à X2, c'est-à-dire le vecteur Z. Donc là, effectivement, avant même de me lancer dans mes calculs qui sont peut-être un peu plus moches ici parce que j'ai des angles, je sais déjà que mon théorème du moment statique en A projeté par Z devrait me permettre de trouver une relation entre X21 et F. Donc voilà, je sais qu'à priori, je vais réécrire un peu mieux, ce théorème du moment statique en A projeté sur Z va me donner une relation que je vais appeler que je vais appeler petit f entre du coup, je disais X21 et grand F qui va être du coup, je peux écrire par exemple sous cette forme-là. Bon, là, dans la question 3, on me demande de la trouver la relation. Mais déjà, je sais exactement où je vais et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir en méca. C'était déjà vrai en cinématique, ce sera encore plus vrai en statique. On ne se lance pas dans un calcul en méca si on ne sait pas exactement où on va. Parce qu'on peut écrire des tonnes et des tonnes et des pages de calcul. Déjà, on va se tromper au bout d'un moment et en plus, on va perdre énormément de temps. Et encore une fois, pendant ce temps-là, vous perdez des points entre guillemets au niveau concours. Donc, ce qui est important, c'est que quand vous vous lancez dans un calcul en méca, il faut avoir une idée assez claire de où est-ce que ça va vous amener. Donc là, on sait exactement ce qu'on veut faire. Alors, pour faire mon théorème du moment statique en A, maintenant, je peux l'écrire, pas de souci. Qu'est-ce que ça me dit ? Ça me dit que le moment en A de l'action mécanique de 0 sur 1 plus le moment en A de l'action mécanique de 2 sur 1 plus le moment en A de l'action mécanique de la charge sur 1 est égal au vecteur nul. Ça, c'est mon théorème du moment statique en A. Alors, maintenant, je vais le... Alors, je vais même tant qu'à être directement le projeté sur Z. Scalaire Z est égal à 0. Voilà. Ça, je suis cohérent avec ce que j'ai marqué au-dessus. Donc, avec... Maintenant, on va calculer ces différents moments. Donc, le moment en A de O sur 1 scalaire Z 0. donc ça, ça correspond au degré de liberté de notre pivot entre 0 et 1. C'est ce que j'ai surligné en orange ici. Ici, vous ne voyez pas. Ici. Donc ça, ça fait 0. Pas de souci. Le moment en A de l'action mécanique de 2 sur 1. Alors, celui-là, on ne le connaît pas. Donc, est-ce qu'il y a un point où on connaît le moment de l'action mécanique de 2 sur 1 ? Alors, encore une fois, moi, ce que j'ai à ce niveau-là, c'est l'action mécanique de 1 sur 2. Mais au signe près, je devrais pouvoir m'en sortir. Je connais son moment au point B. Je sais que le moment est nul. Donc, a priori, pas de problème. Je vais pouvoir faire du varignon en passant par le point B. Donc, pouvoir dire que c'est égal au moment en B de 2 sur 1 plus AB vectoriel la résultante de 2 sur 1. Alors, j'applique Juste pour rappel, x21, c'est moins x12. Je vais essayer de garder mes notations. Je vais le faire en fonction juste de x12, y12, z12 pour ne pas surcharger. Donc, le moment en B, je sais qu'il est nul. Là, j'ai gagné. Ensuite, j'ai du AB. Donc, AB, ça vaut quoi ? Alors, il y a un paramétrage. AB, ça vaut petit b. Et AB, c'est porté par x1. Donc, AB, c'est petit b x1. vectoriel ma résultante et ma résultante, je sais que x2 sur 1, pardon, la résultante de 2 sur 1, c'est moins la résultante de 1 sur 2. Et on a montré juste à ce niveau-là que la résultante de 1 sur 2, c'était x12 porté par x2. Et c'est tout. Donc, du coup, m'en partant de là, je vais avoir donc vectoriel moins x12 suivant x2. Encore une fois, je vous le marque peut-être en vieux à côté. Pour rappel, la résultante de 2 sur 1 c'est égal à moins la résultante de 1 sur 2. C'est ça que j'ai utilisé. C'est pour ça que j'ai un signe moins qui apparaît. Ce signe moins-là. OK, c'est parti. Donc, 0, je vais avoir du moins bx12 a priori. Et après, je dois faire un produit vectoriel. Ah, et là, je me dis que j'ai vraiment bien fait de faire mes figures de changement de base. Alors, x1 vectoriel, x2. Ah, c'est la troisième figure de changement de base. Je vous rappelle la méthode. Première étape, quel est le vecteur qui est à la fois perpendiculaire à x1 et perpendiculaire à x2 ? z, z1 ou z2, et petit rappel, c'est aussi égal à z. OK. Deuxième étape, le signe. Si je pose, donc là, je le fais dans le sens, c'est x1 vectorial x2, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Alors, si je pose mon pouce de la main droite sur x1, mon index de la main droite sur x2, votre majeur, il doit normalement sortir de la feuille. Donc, ça sera suivant plus z. OK. Et maintenant, dernière étape, si je projette x2 sur x1, j'obtiens cette longueur-là qui est grande. Donc, pour un produit vectoriel, ça me fera un sinus de l'angle. Donc, et l'angle, c'est θ2 moins θ1. OK. Donc, tout ça pour dire que je vais avoir du sinus θ2 moins θ1 porté par z. Encore une fois, les produits vectoriels, ça sert tout le temps en mécan. ça, c'est le moment de 2 sur 1. OK. Et on voit bien, au passage, qu'effectivement, comme on l'avait un peu senti avec les mains, le moment, il fait bien apparaître du x12, déjà, et il est bien porté par z. Encore une fois, tout à l'heure, quand on a fait le raisonnement avec les mains, je ne savais pas si ça allait être du signe, du cos, s'il y avait un signe au plus, un signe au moins, mais je m'en fichais un peu. C'était déjà savoir si j'allais avoir une relation entre les paramètres qui m'intéressent. et après, on fait le calcul. Donc ça, c'était le premier point, le deuxième point, le troisième moment, donc c'est le moment en A de la charge sur 1. Alors, même méthode, est-ce qu'il y a un point où je connais ce moment ? Ben oui, puisque ma force, elle s'applique au niveau du point C, je sais que le moment en C va être nul. Donc je peux dire que c'est le moment en C de la charge sur 1 plus AC vectorielle, la résultante de la charge sur 1. OK. Donc pareil, il ne nous reste plus qu'à appliquer. Le moment en C, il est nul, c'est pour ça qu'on est passé par ce point-là. Le vecteur AC, si je reprends le paramétrage, c'est petit c porté par x1. Vectorielle, ma résultante, et ma résultante, c'est du, si je reprends les notations que j'ai utilisées dans le sujet, donc c'est ce torseur-là, c'est moins mg porté par y. Moins mg porté par y. OK. Alors, ça c'est bon, il ne nous reste plus qu'à faire ce calcul. Donc a priori, ça va nous faire du moins CMG x1 vectorielle y. On retrouve nos figures de changement de base. Là, c'est la première dont on a besoin. Donc quel est le vecteur qui est à la fois perpendiculaire à x1 et à y ? Encore une fois, c'est z. Ensuite, si je pose mon pouce sur x1 de la main droite, toujours, mon index sur y de la main droite, toujours, je vais bien avoir mon majeur qui va sortir de la feuille. OK. Donc je vais suivre plus z. Et maintenant, si je m'amuse à projeter x1 sur y, j'obtiens cette longueur-là qui est petite. Donc pour un produit vectoriel, ça me fera un cosinus de l'angle. Donc j'ai lu cosθ1 porté par z. Donc cmg cosθ1 porté par z. OK. Donc là, on a tous les résultats intermédiaires. Donc, d'où deux points. Donc là, c'est parti. Il ne nous reste plus qu'à concaténer tout ça. On va revenir à cette expression. On va revenir à cette expression-là. Donc, le premier moment, c'était zéro. Facile. Le deuxième, ça va nous donner du moins b x12 sinus θ2 moins θ1. OK. Et le troisième, ça va nous donner du moins c mg cosθ1 égal à zéro. Alors, c'était quoi la question exactement ? Déterminer l'action mécanique de l'action en fonction de f. mg cf. Donc, on va juste bien répondre à la question. Donc, on va isoler x12. et on doit trouver... Alors, je vais essayer de ne pas aller trop vite pour ne pas me planter lamentablement sur la fin. C mg cosθ1 divisé par moins b sinθ2 moins θ1. OK. Et f, on nous disait que c'était moins mg. Voilà. Petite remarque entre parenthèses. Je ne sais plus ce que j'ai mis dans le corrigé. fc moins mg. OK. Donc, voilà. Là, c'est bon. On vient de résoudre le problème. Alors, c'était un tout petit peu plus long que précédemment puisque là, on n'a pas eu le choix. On a dû faire du varignon. Mais encore une fois, on n'a écrit au final qu'une équation du PFS. Donc, c'était quand même assez simple. Alors là, il se trouve que dans les calculs de moments, naturellement, les moments n'étaient projetés que suivant z. Mais imaginez que les moments soient un peu plus tordus. On aurait eu potentiellement juste à calculer certaines composantes des moments, ce qui est quand même un peu plus sympa aussi. OK, donc ça, c'était pour la question 3. On continue. Question 4. Montrez que l'on peut obtenir le résultat précédent graphiquement en utilisant la notion de bras de levier. OK, alors ça, je vais peut-être me la garder pour la fin. Question 5. Conclure quant à la capacité du camion grue à satisfaire le critère de masse de la charge dans la configuration géométrique retenue. OK. Question 4, on se la garde pour après en conclusion. On va vraiment d'abord finir l'exercice. Alors déjà, je vais reprendre mon graphe de structure. Et là, le truc, c'est que maintenant, c'est bon, je connais entièrement grâce à cet isolement. Je rajoute une croix dans mon carré pour dire, c'est bon, ça je connais. Petite remarque en passant. Vu que je sais maintenant exactement ce qui se passe dans l'action mécanique entre 1 et 2 et que je sais que ce qui se passe dans l'action mécanique entre 0 et 3, c'est l'inverse, enfin c'est l'opposé plutôt, je connais aussi maintenant entièrement ce qui se passe au niveau de cette action mécanique. Là, ce que je viens d'utiliser, c'est ça en fait. Maintenant que je connais x12, je connais aussi x03. voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus ? Ok, donc là maintenant, ce qu'on nous demande, c'est de déterminer, de conclure quant à la capacité du camion grue à monter la charge. Alors, j'ai dû sauter un petit bout du cahier des charges. Voilà, on nous dit que, je vais aller un peu vite en lisant le sujet, que pour une masse qui doit être inférieure à 10 tonnes quand même, le vérin utilisé peut développer un effort maximal de 10 puissance 6 newton. Donc là, en fait, ce qu'il faut vérifier, c'est que fh, notre effort dans le deux fluides, est inférieur à 10 puissance 6 newton. Si c'est le cas, c'est bon, notre vérin est bien dimensionné pour la configuration donnée. Si l'effort dans le vérin est supérieur, à priori, on l'a mal choisi. Donc là, ce qu'on cherche maintenant, c'est quoi ? Ce qu'on cherche à déterminer, c'est fh. Ok, et fh, on aimerait bien le connaître en fonction de f. Donc là, ça veut dire que soit je dois isoler 1 plus 2 et essayer de trouver une relation entre fh et f, mais ce n'est pas forcément évident. Encore une fois, aqueuse de cette pivot qui n'a pas les mêmes degrés de liberté que cette pivot glissant. Mais sinon, maintenant, là, j'ai mis une croix. Donc je sais que j'ai entièrement les informations de la sphérique en fonction de f. Donc une autre façon de m'en sortir, c'est d'essayer de trouver la relation entre fh et ce qui se passe au niveau de la sphérique. Petite remarque, je peux raisonner entre fh et cette sphérique ou entre fh et cette sphérique vu que dans les deux cas, j'ai l'information complète en fonction de f. Donc là, ce qu'on va faire, je change de couleur, je vais passer au bleu. Vu que je cherche une information sur fh, je sais nécessairement que je dois couper à ce niveau-là. Et vu qu'a priori, j'aimerais bien faire apparaître une sphérique, je propose de couper à ce niveau-là. Ce qui fait qu'il y a un isolement qui m'a l'air assez logique, c'est simplement d'isoler deux. Et donc si j'isole deux, je fais bien apparaître mon effort au niveau du fluide fh, je fais bien apparaître mon effort au niveau de ma sphérique, mais par contre, je fais aussi apparaître ma pivot glissant. Donc là encore, même méthode, on va essayer d'utiliser un degré de liberté de la pivot glissant. Et encore une fois, petite remarque, vu que mon vérin permet justement de générer une translation, a priori, la composante qui m'intéresse de fh, elle devrait se trouver assez naturellement symétrique d'un degré de liberté de ma pivot glissant. Donc il y a des chances que je m'en sorte plutôt bien pour au final ne faire apparaître que fh en fonction de la sphérique. Ok, donc là je vous ai fait un peu le raisonnement avec les mains, donc maintenant on va conclure. Donc ça c'est la question 5. Donc là ce qu'on vient de voir, c'est qu'a priori ça peut être malin d'isoler 2. Petite remarque, on aurait pu raisonner exactement de la même façon donc en isolant 1. Ok, on isole 2, on remarque notre inventaire des actions mécaniques extérieures, donc c'est ce que j'ai entouré tout à l'heure. On a le torseur d'action mécanique donc de 3 sur 2, ça c'est dans le vérin, ça c'est notre pivot glissant. On a l'action mécanique donc du fluide, je ne sais plus comment je l'ai écrit, fh sur s2. Ok, donc on a l'action mécanique de fh sur s2, j'ai mis un petit tâche de mémoire et on a pour finir l'action mécanique au niveau de notre sphérique donc de s1 sur s2. Je vais juste essayer de rester cohérent, je vais mettre des s partout. Ok. Alors maintenant, on va réfléchir à nouveau aux équations qu'on utilise. Donc je reprends mes torseurs, je prends mon surligneur bleu vu que je résonne dans l'isolement bleu. Alors là, les torseurs qui m'intéressent, c'est celui du fluide. Donc c'est celui-là. Ok. Ensuite, c'est l'action mécanique donc au niveau de la pivot glissant. Donc c'est celui-là. Ok. Et c'est l'action mécanique donc entre 3 et 2. Alors, entre-temps, j'ai quand même pas mal avancé dessus. Attendez, qu'est-ce que je vous dis ? Non, j'isole de parler entre 1 et 2, excusez-moi. Donc c'est ce torseur-là. Ok. Et maintenant, accessoirement, je connais x12 en fonction de f. Alors, on va réfléchir. Donc, assez naturellement, si je veux faire apparaître du fH, je peux être assez tenté d'utiliser ma résultante, même d'utiliser la résultante en projection suivant x2. Ok. Alors, est-ce que ça peut être malin, ça ? nous, on ne veut pas faire apparaître deux composantes du torseur d'action mécanique associées à la pivot glissant suivant... Pardon, on ne veut pas faire... Je reprends ma phrase. On ne veut pas faire apparaître d'inconnues de liaisons associées à ma pivot glissant, c'est-à-dire à l'action mécanique entre 3 et 2. Il se trouve que si je résonne en résultante suivant x2, là, attention, je suis bien toujours dans la base 2, j'ai un 0 à ce niveau-là. Ah ben, ça, c'est super intéressant. Ça, ça me fait dire a priori que de travailler en résultante suivant x2, ça peut être malin. Et petite remarque, si en plus, je résonne en résultante suivant x2, je vais effacer mon truc. Si je résonne en résultante suivant x2, je vais faire apparaître x12 aussi, assez naturellement. Et x12, on l'a calculé précédemment, je le connais en fonction de mg. Bon, ben là, en fait, l'équation à utiliser est toute trouvée. C'est directement le théorème de la résultante statique. suivant x2. Et donc, si on l'applique, on va trouver directement pour tous mes torseurs en bleu, donc fh, ça, c'est pour le premier, plus pour le deuxième 0, à ce niveau-là. OK. Plus pour le troisième. Alors, attention à ne pas se gourer, là, j'ai isolé 2. Donc, ça va. Donc, ça correspond bien à x12. La x12, c'était l'action mécanique de 1 sur 2. Donc, plus x12 est égal à 0. Bon, donc, on en déduit que fh est égal à moins x12. c'est-à-dire que fh est égal à, donc le mot signe moins, je peux le sortir, cmg cos theta 1 1 sur b sinus theta 2 moins theta 1. OK. Déjà, première étape du résultat. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Pourquoi ça fait ça, parfois ? Première étape du résultat. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Deuxième partie, c'est application numérique. OK. Et normalement, si tout se passe bien, vous devez trouver un fh qui doit être inférieur au 10 puissance 6 newton. Ça, ça veut dire que notre vérin fournit un effort qui est bien inférieur à ce qu'il est capable de fournir. Donc, a priori, il n'est pas trop mal dimensionné pour cette configuration. Voilà. Donc là, on vient de se faire un exercice de statique d'une difficulté... Alors, on va dire que c'est un exercice classique d'une difficulté normale plus. Voilà. Ce n'est pas un exercice très difficile, mais ce n'est pas un exercice trivial, notamment parce qu'on n'était pas complètement guidé. Mais je le mets quand même dans la catégorie des exercices entre guillemets faciles parce qu'en fait, c'est un grand classique. Mais sur des exos un tout petit peu moins classiques, ce serait déjà un bon exercice de statique par rapport à ce que vous pouvez avoir en DS ou au concours pour vous donner un peu des ordres de grandeur. Alors, maintenant, on va peut-être essayer de réfléchir quelques minutes à cette fameuse question 4. Montrez que l'on peut déterminer le résultat précédemment graphiquement en utilisant les notions de bras de levier. Alors, c'était quoi le résultat précédent ? Déterminer l'action mécanique. Ok. Alors, ce que je vous propose pour cette question, c'est de vous montrer, je dois l'avoir pas très loin, je pense, le corrigé parce que dans le corrigé, j'ai fait une très belle figure de mémoire et du coup, ça m'évitera de faire un truc un peu moche. là. Ah, j'ai pas internet. Ok, bon, bah si, du coup, je vais faire un truc un peu moche. Alors, enfin un peu moche, on va faire ça le plus propre possible. Donc, je vais effacer un petit peu tout ce qui est sur le schéma cinématique et on va réfléchir ensemble. Comment est-ce qu'on calcule quand on a des problèmes plans en particulier ? C'est un peu ce que j'ai fait quand on a commencé à réfléchir avec les mains, là. Comment est-ce qu'on calcule en pratique des moments pour pas trop s'embêter à faire des varignons et des choses compliquées ? On va en fait utiliser le bras de levier, la méthode dite du bras de levier. Je vous propose pour ça de réfléchir au moment en A. on va réfléchir à que vaut le moment en A de l'action mécanique de la charge sur 1. OK. Alors, on a vu comment on peut faire pour calculer ce moment. On l'a fait à ce niveau-là. On a fait un varignons. Une technique qu'on utilise en fait assez souvent et qui est quand même bien pratique. La première, c'est déjà pour trouver le... pour trouver déjà la direction du résultat. La direction du résultat, c'est un vecteur, donc c'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure, qui doit être à la fois perpendiculaire à F et perpendiculaire au vecteur qui passe par le point dont on cherche le moment et le point d'application de la force. Donc, en gros, on cherche un vecteur qui est perpendiculaire à AC et perpendiculaire à F. Ce vecteur, c'est quoi ? C'est le vecteur Z. Donc déjà, je sais que mon résultat, il va être sur Z. Ensuite, en ce qui concerne le signe, en ce qui concerne le signe, l'idée, c'est si je prends juste, encore une fois, je fais abstraction du reste. Est-ce que je peux mettre du blanc ? Je vais tenter un truc. Donc, dans l'idée, je ne peux pas surligner en blanc. C'est trop nul. Bon, c'est nul. Dans l'idée, je vais faire abstraction de tout ce que je surligne en gris. juste pour raisonner. Donc là, je m'intéresse à ce qui se passe pour vous aider. Si j'applique mon effort F, mon effort F, il a tendance à faire tourner ma pièce 1 dans quel sens ? Mon effort F, il va avoir tendance à faire tourner ma pièce 1 dans ce sens-là. Je pense que vous le sentez assez intuitivement. Or, il se trouve que là, j'ai un repère qui est orthonormé direct avec mon vecteur hors-plan qui sort de la feuille. Ça, c'est mon vecteur Z puisque j'ai du X à droite et du Y en haut. Donc, en fait, mon effort F, il va me faire tourner dans le sens négatif. OK ? Il va avoir tendance à vouloir me faire tourner dans le sens négatif. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai un signe moins. Donc, quand mon effort va me faire tourner dans le sens négatif, c'est-à-dire que j'ai un signe moins. Attention, dans certains sujets un peu fourbes, vérifiez bien que le vecteur hors-plan, il sort de la feuille, il ne va pas vers le fond. Sinon, il faut raisonner dans le sens contraire pour les rotations. OK. Maintenant, il ne me reste plus qu'à déterminer la norme. Et la norme, ce qu'on a vu précédemment, c'est que c'était la force... Alors, précédemment, c'est dans le cours au tout début. On a vu que c'était la force fois le bras de levier. Donc, ma force, c'est F, en l'occurrence, ici, et mon bras de levier. Alors, je vais redessiner tout ça. Un peu moins épais. On va faire ça en gré. Donc, si je trace la droite support de mon effort F, je ne me suis pas trop planté, le bras de levier, c'est la distance entre cette droite et le point où je cherche à calculer le moment. Donc, si j'appelle ce point le point H, mon bras de levier, c'est la distance AH. Eh bien, que vaut la distance AH ? AH, en faisant un tout petit peu de trigo. Je vous laisse vous convaincre que c'est... Je fais un tout petit peu de trigo, mais je ne sais pas faire de bêtises non plus. Ça va être AC cosθ. Et AC, de mémoire, si je reprends le paramétrage, c'était c. Donc, AH, c'est c cosθ1. Et du coup, tout ça pour dire que je veux avoir du moins C cosθ1 pour F. Et si je reprends mon résultat, voilà, F, c'est MG. Donc, j'ai bien du moins C cosθ1. Donc, c'est super cohérent. OK, donc déjà, graphiquement, avec la notion de bras de levier, on peut calculer hyper facilement le moment en A. Et donc, de même, on va pouvoir calculer le moment en A. On va raisonner de la même façon. On va pouvoir calculer le moment en A de l'action mécanique, cette fois-ci, de 2 sur 1. Alors, on va commencer par le début. On va se faire les mêmes raisonnements. Première partie, c'est la plus facile. Quel est le vecteur qui est à la fois perpendiculaire ? Alors, je vais peut-être le dessiner pour vous fixer les idées. Donc là, on savait, vu qu'on avait précédemment isolé le système soumis à deux glisseurs, on savait que notre résultante, elle était, par exemple, comme ceci. Donc ça, ça correspond à mon X21, on va dire. Je sais que globalement, mon effort, c'est juste un X21 qui s'applique au niveau du point B. Donc, vu que je vais calculer le moment en A, je cherche un vecteur qui est à la fois perpendiculaire à X21 et à la fois perpendiculaire au vecteur qui passe par le point où je cherche à calculer le moment et le point d'application de ma force. donc le vecteur qui est à la fois perpendiculaire à X1 et X2, c'est Z. Donc là encore, déjà, je sais que mon résultat va être porté par Z. OK. Ensuite, en termes de signes, donc là encore, si je m'intéresse à ce qui se passe au niveau du point A, par rapport au point A, donc si je subis une force, donc je me fixe ça sur mon point A, OK, si je subis une force dans ce sens-là et dans cette direction, elle va avoir tendance à me faire tourner juste un truc. Donc si je... Qu'est-ce que je disais ? Cette force X21, vu qu'elle est suivant plus X2, elle va avoir tendance au final à faire tourner mon système, à faire tourner ma pièce 1. Encore une fois, je suis abstraction du reste, donc je peux même faire abstraction envers mon effort F ici. Cette pièce X21, par rapport à mon point A, elle va avoir tendance à me faire tourner dans le sens positif cette fois-ci. Imaginez que vous tirez au niveau du point B vers le vert suivant X2, ça va bien vous faire tourner dans le sens de ma flèche. Donc vu que je tourne dans le sens positif cette fois-ci, je sais que dans mon calcul, au niveau du point A, j'aurai un signe plus. OK. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Il me reste à raisonner avec force ou bras de levier. Donc déjà, je sais que j'aurai du X21. OK. Et après, il me reste à calculer ce bras de levier. Alors là, c'est un petit peu plus pénible. Pareil, plusieurs façons de gérer le problème. La première façon, c'est de tracer, donc là encore, la droite support. OK. Et de se demander quelle est la distance entre cette droite et le point H. Et le point A, pardon. Donc, quelle est la distance à H. Donc là encore, j'ai un angle droit. J'ai un angle à ce niveau-là qui vaut θ1-θ2. Donc, je dois pouvoir m'en sortir à coup de... Bon, si on remarque, on va peut-être le faire comme ça. On peut s'en sortir avec un peu de trigo et trouver donc cette fois que la longueur AH, qu'est-ce qu'elle vaut ? Elle vaut donc, si je ne dis pas de bêtises, la longueur AB qu'on connaît qui valait, je ne sais plus quoi, AB, c'était petit b. Donc, AB, ça représente le... Comment on appelle ça ? L'hypoténuse de mon triangle. Je cherche le côté adjacent. Là, j'ai mon angle θ1-θ2. Je cherche le côté... Qu'est-ce que je dis, moi, comme bêtises ? Non, c'est le côté opposé. excusez-moi, oui, je me suis perdu. Donc, il y a une histoire de sinus qui doit traîner dans le coin. Et du coup, un H, ça doit être B sinus θ1-θ2, si je ne dis pas de bêtises. Un trigo, c'est beaucoup trop loin pour moi. Donc, du coup, tout ça pour dire que la distance, c'est B sinus θ1-θ2. OK. Et là, au passage, on retrouve donc notre... On avait dû trouver quelque chose qui ressemblait à ça. Alors, peut-être au signe près, vu qu'on l'avait exprimé en fonction de x12. Si je reprends... On avait trouvé... Où est-ce que c'est écrit ? Exactement, au signe près, puisqu'on l'avait exprimé en fonction de x12. Mais ça correspond à ce qu'on avait écrit à ce niveau-là. Donc, encore une fois, c'est juste pour vous montrer qu'avec cette approche à base de bras de levier, on n'a plus besoin vraiment de calculer des produits vectoriels quand on a des problèmes plans. Et en général, quand on veut aller assez vite, c'est comme ça qu'on fait. Donc, c'est encore le stade d'après d'un point de vue résolution. C'est-à-dire, au début, écrivez bien vos varignons et après, quand vous vous sentez assez à l'aise, vous pouvez commencer à calculer directement des projections de moments en faisant des calculs donc résultant de fois bras de levier et en réfléchissant à la direction et au sens. Je vous rappelle, pour la direction, c'est le vecteur qui est orthogonal au vecteur force considéré et au vecteur qui passe par le point où on cherche à calculer le moment et le point d'application de la force, donc B pour X21 et C pour l'effort F. Pour le sens, il faut se poser la question, si je me place au niveau du point où je cherche à calculer le moment, est-ce que ma force, elle va me faire tourner dans le sens positif comme c'est le cas pour X21 ou dans le sens négatif comme c'est le cas pour F. Quand ça sera dans le sens positif, attention, avec toujours un vecteur qui sort, on aura un plus, quand ce sera dans le sens négatif, on aura un moins. Et après, il reste à savoir que le moment, c'est simplement notre force fois le bras de levier et que le bras de levier, c'est la distance entre la perpendiculaire, pardon, c'est la distance entre le point où on cherche à calculer le moment et la droite de support de notre force. Donc là, en général, il y a un tout petit peu de trigo à faire, trigo niveau 3ème, il faut juste prendre son temps quand vous êtes aussi habile que moi en calcul pour ne pas marquer une bêtise. Mais en pratique, ça va quand même un peu plus vite que d'écrire proprement un varignan. Voilà, 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 voilà ce que je voulais vous raconter sur cet exercice. Donc, pas mal de choses, quand même, on a vu là, pas mal de choses dans ces applications. Essayez de les refaire tranquillement, essayez de les re-rédiger, tout ça, c'est important. Je vous le redirai dans le mail, mais pour la prochaine fois, je vous encourage à essayer de traiter le TD de sujet de code numéro 1 sur la Croix de Malte. Tapez peut-être Croix de Malte sur YouTube pour voir comment ça bouge. Pareil, je vous mettrai un lien, je pense, dans le sujet. mais pour faire les points, juste, c'est pour ceux qui ont bien regardé tout jusqu'au bout, la pièce 2, pour vous fixer les idées, ça correspond à cette pièce-là et la pièce 3, ça correspond à cette pièce-là, sauf qu'on s'intéresse à une configuration où le pion, donc ça, c'est le pion, ça correspond à cette partie-là, où le pion, il est à l'intérieur de la rainure, ce qui fait qu'on a des contacts sphère-plan, si vous voulez, entre la rainure et le pion. Donc là, on va dire que notre pièce 2, elle a tourné déjà un petit peu. Bon, je vous laisse y réfléchir et on en parlera du coup, jeudi ou mercredi, je ne sais plus, cette semaine, en deuxième partie. Voilà. Sur ce, bon courage et à la prochaine fois. on va bien. On va voir. On va voir. – Sous-titrage FR 2021